Je ne me sens pas une actrice, alors je n'ai pas du tout envie de jouer de rôle d'ailleurs. J'aime beaucoup le rôle de Manfred Vigneault dans Faire de Cactus, parce qu'ils l'ont écrit pour moi. Mais peut-être un rôle classique, si, qu'est-ce que j'aimerais jouer ? Une soubrette de Molière peut-être ? Je ne suis pas sûre. Dans le fond, non, je ne donne rien à jouer. De ne rien jouer ? C'est dramatique qu'il faut avec moi. Je suis ravie d'être une actrice gay, je n'ai pas du tout envie de faire pleurer les gens. Vous savez, si vous savez ce que c'est agréable, quand on joue la comédie, c'est qu'avant de rentrer en scène, on regarde, par exemple, on voit des gens très sérieux. Un type qui a travaillé toute la journée, que ça me bobonne à traîner au théâtre. Puis qu'après tout ça arrive, on se dit, c'est bien. Et quand il ne rit pas ? Moi, quand il ne rit pas, ça ne me décourage pas du tout. C'est souvent les gens les plus mauvais qui sont les meilleurs, tout d'un coup. Il faut attaquer, attaque, attaque, comme au soir d'hiver. Quand on fait du ski, il faut attaquer. Et bien, moi, ça m'excite assez. Sophie Desmarais, qu'est-ce qui vous fait rire en général dans la vie ? Une chose drôle, enfin pas obligatoirement. Je n'ai pas d'idée à arrêter. Tout d'un coup, une chose me fait rire, je ne sais pas pourquoi. Francis me fait aussi plus rire dans la vie que quand il joue la comédie ou tout ça. Il m'a fait faire des horreurs. Il m'a dit, je ne peux pas dire, il me disait des choses grossières en italien que je ne comprenais pas. Il me disait que c'était des noms de rues et je l'ai demandé au chauffeur de taxi. C'était affreux. Quelle a été la réaction du chauffeur de taxi ? Très, 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 très étonnée que je lui demande le nom de cette rue. Je vous le dirai après, le nom. Parce que c'était... Vous pourrez couper ? Alors, je peux vous dire, c'était la rue de la... Très mondaine. J'ai demandé à quatre taxis la rue de la... Mais non, vous voyez, ça ne peut pas passer. Je dirais que c'était la vraie femme du monde. Alors ça, ça me ferait beaucoup rire. Et si vous n'aviez pas été comiquaine ? Oui. Oh, alors ça, j'aurais été une femme complète. J'aurais fait, j'aurais été bocanteuse que je suis, puisque j'ai déjà une petite boutique. J'aurais aimé faire de la décoration. Et si j'avais été un peu intelligente, si j'avais pu faire de bonnes études, j'aurais été architecte, parce que je trouve que c'est un merveilleux métier. Pas un métier très féminin, d'ailleurs. Oui. Mais je trouve que c'est un très, très beau métier. Et comédienne, vous pensez que ça ne vous aurait pas manqué ? Eh bien, tout le monde me dit, oh, tu dis ça, tu dis ça, parce que ton métier marche très bien, et que tu es patati, patata. Moi, quand je le dis, je suis sincère. Peut-être que... Mais nous, ça nous aurait manqué, toutes ces gens. C'est gentil, en tout cas, c'est pas libre de vie. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ben, qu'est-ce qu'il y a ? Entrez, mademoiselle, je vous prie. C'est tout de même pour les façons de faire sortir à minuit une femme de chez elle. Pour une fois que j'étais seule et que je pouvais dormir, c'est vraiment pas de chance. Alors, de quoi est-ce qu'on m'accuse ? On ne vous accuse de rien, mademoiselle. C'est encore heureux. Vous êtes ici en qualité de témoin. De quoi ? Asseyez-vous, je vous prie. Procédons par ordre. De qui ? Pardon. Vos noms, prénoms, âge et qualité. Albertine Piedelot, gorgandine. Gorgandine ? Quand mon père m'a flanqué à la porte de chez nous, il m'a dit « Tu ne seras jamais qu'une gorgandine ». Alors, je n'ai pas voulu le faire mentir. Mais si vous préférez, fille de joie, j'y vois pas d'inconvénient. Âge ? Mais qu'est-ce que votre petit cœur vous dira ? Allez. Allez. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021